Euh... qu'allais-je dire ? Je ne sais plus Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Alors je suis là aujourd'hui avec vous pour vous faire une vidéo Pour vous montrer comment faire un make-up Pour dissimuler notre fatigue, pour dissimuler nos cernes Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais pour cacher ma fatigue Mais avec pas grand chose et ça se fait assez rapidement Vous allez voir dans la vidéo que ça va très vite en fait Parce qu'il nous arrive à toutes, je suis sûre très souvent De se lever le matin et de dire Oui, c'est quoi cette tête de déterré ? Oui, et ce matin j'avais une tête de déterré Dirais-je, j'ai fait trois nuits blanches Alors que pas du tout Comment j'ai réalisé ce make-up pour arriver de ça à ça ? Voilà, donc je vais vous montrer étape par étape Comment j'ai fait pour cacher ces horribles cernes fatiguées de la vie Voilà, alors j'ai fait un make-up simple, facile Et pourtant on ne voit plus mes cernes et j'ai pas passé 14h à faire mon maquillage Je vous le dis, j'ai rien fait d'extraordinaire J'ai pas utilisé des produits spécifiques J'ai utilisé mon anti-cerne, mon fond de teint, ma poudre libre, ma crème Enfin comme d'hab quoi Ça faisait longtemps que j'avais pu faire une vidéo make-up Donc si ça vous plaît mes vidéos make-up Je vous en ferai plus souvent si vous avez envie Dites-le moi en commentaire J'en profite pour vous dire que les gars Je suis super heureuse de voir que vous m'appréciez de plus en plus Je vois mes abonnés augmenter en flèche Et ça me fait trop 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 plaisir Vraiment Donc si vous avez envie de me faire plaisir Continuez comme ça, tu vois comment Donc voilà, c'est parti pour ce make-up Alors, première chose à faire C'est que je vais d'abord mettre ma pré-prem de chez MAC Comme j'ai fait de l'autre côté Je l'applique vraiment comme une crème Pour un peu lisser la peau Alors ensuite, quand je suis très fatiguée Je sais que ça ne se fait pas normalement Mais moi je le fais Je mets un anti-cerne très léger Avant mon fond de teint Vraiment dans le creux des cernes Pour bien cacher tout ça Alors j'utilise ceci de chez MAC C'est un anti-cerne vraiment très léger Et je vais vraiment en appliquer sur le creux Là où je suis bien fatiguée Et j'estompe au doigt Ensuite, j'applique mon fond de teint Peu importe le fond de teint Alors moi, on s'en fout de ce que j'utilise Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois C'est mon fond de teint habituel de chez MAC Alors, on y va, c'est parti Il est un peu trop clair pour moi Parce que je suis encore un petit peu bronzée Mais on s'en fout, on s'en fout complètement On va réchauffer ça tout à l'heure Avec de la poudre bronzante On va ranger ça Moi j'aime bien mettre du fond de teint sur les paupières Il y en a plein qui ne le font pas Mais moi j'aime bien Voilà Alors une fois que le fond de teint est appliqué Maintenant, je vais utiliser mon autre anti-cerne De chez MAC également Donc c'est le Prolonguir Alors la table, c'est la NC30 Je vois plus rien moi NC30, voilà Je vais venir l'appliquer avec ceci C'est zarbi comme ça, je suis uniforme Bon, ensuite je vais prendre ma poudre libre Banana Dream Ça va déjà mieux Ensuite je vais utiliser ma poudre libre sur tout le visage Alors ce que je vais faire après C'est que je vais réchauffer mon teint Avec de la poudre Genre celle-ci par exemple On s'en fout Du moment que ce soit une poudre bronzante Prochaine étape, le fard à jour Je vais utiliser cette couleur rose En fait c'est le même que tout le temps pratiquement Moi j'aime bien le rose Ensuite avec mon gros pinceau J'aime bien estomper vraiment uniformément le tout Alors je vais utiliser ma palette de chez Zoéva Aristo Je vais utiliser Elle est où, elle est où Je vais utiliser celle-ci Et celle-ci Voilà C'est un maquillage vite fait bien Enfin je vous explique Ensuite avec un autre pinceau Je vais espamper ceci Alors je vais prendre Je vais prendre ce pinceau Pour faire mon ras des cils inférieurs Avec la couleur la plus foncée Et ensuite je vais prendre cette teinte bleue Je vais venir en appliquer Comme si je faisais un thread eyeliner Très finement Voilà Et je vais aussi en appliquer dans mon ras de cils inférieur Alors il reste encore mon highlighter Je vais utiliser celui-ci de MAC Qui est dans la teinte un peu plus blanche Voilà Je fais ça au doigt vite fait bien fait Ouais moi je suis une perpète Moi on s'en fout des pinceaux et compagnie Et ensuite pour terminer Mon mascara Bien entendu Mais d'abord j'ai envie de recourber mes cils Vous n'avez pas ça ? J'ai toujours l'impression que ça va me couper mes cils en deux Ça me fait flipper ce truc Et donc je vais appliquer mon mascara Bien gentiment Et voilà J'avais dit pour terminer Mais je n'ai pas fini en fait La rouge à lèvres elle est mise à moitié On ne va pas le faire comme ça Tout ça pour dire les gars Qu'il n'y a pas besoin de passer trois quarts d'heure à se maquiller Quand on est cerné ça peut aller très vite Comme vous voyez on ne voit plus la tronche fatiguée Et pourtant j'ai été vite Enfin vous n'avez vu qu'un seul côté Mais l'autre côté elle a pris le même temps en fin de compte Donc voilà c'était ma vidéo du jour J'espère qu'elle vous a plu Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très très bientôt Pour une prochaine vidéo Bye bye